Bonjour, bonjour à toutes et à tous, toujours ZXR pour un jour un jeu, avec aujourd'hui le retour sur un pur jeu de plateforme du début des années 90, en l'occurrence un jeu Sega sorti sur Megadrive à l'origine en 1992, il s'agit de Kid Caméléon. Alors Kid Caméléon, dédicace spéciale à mon pote Lionel, qui l'a plié en long, en large et en travers, et dont c'était le jeu préféré sur cette console à l'époque. Donc Lionel, cet épisode est aussi un petit peu pour toi, j'espère que ça te redonnera envie de sortir la Megadrive du placard, si tu l'as encore. Voilà, donc Kid Caméléon, comme je disais, un pur jeu de plateforme de la Megadrive. Très honnêtement, un jeu absolument fantastique pour de multiples raisons. Alors on va développer certains de ses aspects un petit peu dans cet épisode. Donc quelques mots très très brefs sur le scénario. Donc vous incarnez un jeune garçon qui fréquente une salle d'arcade dans laquelle une nouvelle borne vient d'être installée. Sauf que cette borne prend des velléités d'indépendance, surtout son boss de fin, qui décide de plonger certains joueurs du monde réel à l'intérieur de la borne. Et donc vous vous retrouvez à l'intérieur de nombreux niveaux à devoir tout simplement vaincre ce boss pour pouvoir retourner dans le monde réel. Alors vous voyez qu'on vous propose une option 2 joueurs. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de vrai mode de joueur dans ce jeu. En fait, chaque joueur joue alternativement. Et les niveaux s'enchaînent les uns après les autres. Vous ne faites pas le même tableau 2 fois de suite avec 2 joueurs différents. Un joueur fait un tableau, un autre joueur fait le deuxième. Alors qu'est-ce qui fait la force de ce jeu ? Alors ce n'est clairement pas ses graphismes ou son animation ou quoi que ce soit d'autre. C'est le fait, comme je le disais, que ce soit vraiment un jeu de pure plateforme. Donc comment ne pas parler de Kid Caméléon sans évoquer l'incroyable richesse de ce jeu ? Alors en effet, il faut savoir qu'on est sur de l'esprit un petit peu Mario, quelque part. En ce sens que le jeu est bourré de passages secrets. Vous avez des systèmes de blocs, comme vous le voyez, qu'on peut détruire. Mais dont certains sont invisibles. Vous avez des systèmes de téléporteurs, etc. Et pour sortir d'un niveau, vous devez atteindre un drapeau qui marque la fin du jeu. Un petit peu comme dans Mario, là encore. Sauf que, dans certains tableaux, vous avez plusieurs sorties différentes dans le jeu. Donc là, je viens de prendre le premier costume. Et donc, on va faire une petite pause pour parler plus en détail de ces costumes. Parce que tout le sel du jeu vient de la gestion de ces différents costumes. Qui chacun vous donne des pouvoirs différents, bien entendu. Et qui vous permettent d'accéder à des zones secrètes auxquelles vous ne pouvez pas accéder si vous n'avez pas le bon costume au bon endroit. Donc, pause ! Le premier costume disponible, c'est le costume de Samouraï. Donc le costume de Samouraï, il vous permet d'obtenir 3 points de vie. De sauter un petit peu plus haut que la normale quand vous êtes en kit caméléon. Et également, comme il dispose d'un sabre de Samouraï, il peut se débarrasser des ennemis en les attaquant directement au sol. Donc, un costume relativement sympa. Autre costume, le costume de Iron Knight, le chevalier. Alors lui, il est relativement cool parce qu'il permet d'escalader les murs verticaux et de casser les blocs qui se trouvent sous lui. Donc, comme vous allez le voir, hop, là, on peut grimper après cette paroi, chose qui serait impossible avec un autre costume. Le costume de Berserker. Alors lui, on l'appelait le Rhino parce qu'en fait, à cause de la forme du casque et puis sa capacité, comme vous le voyez, à défoncer les parois qui se trouvent devant lui. En prenant de l'élan et en baissant la tête, vous défoncez les murs. Le costume de Maniax. Donc, le lanceur de haches masqué. Donc, évidemment, lui, quand on le regarde, on comprend tout de suite. Toute ressemblance avec le personnage de Jason Fourys de la série de films Vendredi 13 était purement volontaire, bien évidemment. Cinquième costume déjà, le costume de Juggernaut. Alors là, en fait, vous êtes une espèce de soldat squelette dans un petit tank et vous tirez des crânes qui rebondissent sur les parois. Donc, comme vous le voyez, quand je vous disais, il y a beaucoup de costumes avec beaucoup de particularités. Je ne mentais pas. Et devinez quoi ? Eh bien, ce n'est même pas le dernier costume encore disponible dans le jeu. En effet, il y en a encore quatre autres. Il y a le costume de Micromax, la mouche, qui permet de s'agripper aux parois pour les escalader. Le costume de Cyclone qui permet de voler. Iclops qui révèle des blocs invisibles. Et Skycutter qui colle au plafond. Bref, encore un joli panel de pouvoirs différents. Voilà, maintenant que vous en savez plus sur les différents costumes et les pouvoirs qu'il vous attribue, développons un petit peu quelques autres aspects du jeu. Alors, notamment son extrême, il faut bien le dire, difficulté. En effet, vous avez un nombre de vies relativement limité. Vous pouvez bien sûr en gagner au fur et à mesure dans les niveaux, mais relativement peu souvent. Je serais tenté de dire par rapport à d'autres jeux. Et puis, surtout, vous n'avez pas à proprement parler de système de continue avec des mots de passe ou avec des sauvegardes en cours de jeu. Ce qui veut dire qu'en gros, quand vous démarrez le jeu, vous êtes un petit peu, entre guillemets, condamné soit à mourir en cours de route, soit à complètement le terminer. Alors, voilà le premier niveau. Et ça sortit avec un drapeau. Donc, vous voyez que chaque fois qu'on sort de ce tableau, on se trouve évidemment projeté dans un nouveau tableau. Et il y a possibilité, si on connaît vraiment le jeu un petit peu à fond et qu'on le parcourt en long, en large et en travers, il y a possibilité donc de le faire de plusieurs manières complètement différentes. Alors, la force du jeu, comme je le disais, c'est le nombre de ces tableaux. Donc, il faut savoir qu'il y a 90 niveaux dans Kit Caméléon. Donc là, je viens de prendre le costume du samouraï. Alors, 90 niveaux, pourquoi ? Parce qu'il y a, on va dire, 50 niveaux qui sont les niveaux « normaux ». Vous avez 20 niveaux qui vous offrent des passages alternatifs dans lesquels vous pouvez trouver d'autres costumes, d'autres façons d'avancer dans le jeu. Peut-être parfois pour le finir plus vite, peut-être parfois pour vous faciliter le passage dans certains endroits. Donc, c'est des tableaux qui ont un réel intérêt, entre guillemets, à être parcourus. Donc, vous voyez que quand vous perdez un costume, aussi, je fais une petite parenthèse, vous ne perdez pas immédiatement, mais vous vous retransformez en Kit Caméléon « normal », entre guillemets, sans pouvoir particulier. Donc, je disais, les niveaux, 20 niveaux, donc, qui sont des niveaux un petit peu particuliers, qui vous servent, donc, à couper un petit peu, entre guillemets, trouver des raccourcis dans le jeu, ou ce genre de choses. Et puis, encore, 20 autres niveaux qui n'appartiennent pas à des mondes d'origine, entre guillemets, du jeu, mais qui sont des niveaux qui s'appellent en version anglaise des « Elsewhere », c'est-à-dire d'autres endroits, tout simplement, et qui peuvent, là encore, être très bénéfiques en termes de bonus et ce genre de choses. Donc, voilà, un jeu vraiment extrêmement riche, mais vraiment, c'est assez incroyable quand on parcourt ce jeu. On peut le finir de multiples façons différentes. Et puis, alors, évidemment, vous l'avez compris, à travers tout ça, ce qui est primordial dans le jeu, c'est la gestion des costumes, à savoir qu'il faut absolument avoir le bon costume au bon endroit et au bon moment pour pouvoir espérer avancer sans trop d'embûches, parce que sinon, eh bien, vous n'arriverez tout simplement absolument pas à le terminer. Donc, là, ici, vous voyez, j'ai une petite plateforme qui, en fait, sert à se téléporter et qui me ramène à un autre endroit dans le niveau. Alors, autre particularité, eh bien, vous pouvez courir. Quand votre personnage court, eh bien, évidemment, ça lui permet de sauter un petit peu plus haut. Et puis, encore une autre... Alors, là, je le fais courir, vous voyez, pour vous montrer. Hop ! Donc, ça permet, effectivement, aussi de terminer le niveau un petit peu plus rapidement, le cas échéant, puisque vous avez un bonus qui est lié au temps que vous mettez pour terminer le tableau. Et puis, donc, vous avez, là encore, des possibilités, je dirais, presque infinies, en quelque sorte, de vous débarrasser des ennemis, de progresser dans les tableaux en fonction des costumes, en fonction des blocs, aussi, que vous allez utiliser, puisque les blocs, aussi, peuvent parfois être utilisés grâce, par le biais de certains costumes. Donc, voilà, vraiment une énorme, énorme, énorme richesse de jeu. Là encore, je ne veux pas trop, trop vous en montrer. Je vous en ai déjà montré pas mal avec tous les costumes tout à l'heure. Donc, je ne veux pas vous en révéler beaucoup plus sur ce jeu. Voilà, donc, j'espère que ça vous a donné le goût de faire une petite partie de kit caméléon. Et puis, bah, ma foi, je vous donne rendez-vous dès demain pour la découverte ou la redécouverte d'un autre jeu, d'un tout autre genre. Voilà, merci, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao, à plus, les amis. Ciao, à plus, 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 – Sous-titrage FR 2021